Quand quelqu'un attrape une créature effrayante, aux dents pointues et complètement inconnue de la science, ça a de quoi rendre nerveux. Chaque fois qu'on découvre un nouveau monstre, ça nous rappelle que quelque part dans l'océan, il pourrait bien se cacher quelque chose d'encore plus terrifiant. Au fait, à quel point les créations de dames nature peuvent être monstrueuses ? Est-ce qu'il y a une limite à l'horreur ? En février 2019, T. Hawking, un pêcheur, a sorti de la rivière Mary en Australie une drôle de créature. On aurait dit un monstre sorti d'un film d'horreur. 15 cm de long, pas d'yeux, mais des dents tranchantes à l'aspect de verre. Oui, le monstre était capable de mordre. Personne n'aurait voulu le toucher et le pêcheur a dû faire de gros efforts pour se débarrasser de l'étrange créature. Apparemment, elle était bien accrochée au leurre et le pêcheur a dû se servir de pince. C'était le seul moyen, il était impossible de se débarrasser de la créature en secouant la ligne. Le pêcheur a bien cru avoir attrapé une sorte d'extraterrestre. En réalité, c'était pas si grave que ça, le monstre était certainement une espèce de gobi. Il s'agit de poissons dont les différentes espèces possèdent des caractéristiques intéressantes. Par exemple, ils peuvent survivre hors de l'eau pendant une longue période en aspirant de l'air dans leur bronche. Et ils peuvent même sans doute se déplacer sur la terre ferme. Ces créatures sont dites amphidromes, c'est-à-dire qu'elles migrent régulièrement entre l'eau douce et la mer, mais contrairement à d'autres animaux similaires, elles ne le font pas à des fins de reproduction. Au cours de leur vie, les animaux amphidromes peuvent parcourir plus de 100 kilomètres, ce qui est considérable pour un être dépourvu de pattes et qui n'est pas un serpent. Les gobi se reproduisent en eau douce, mais ils passent leur premier mois de vie à se nourrir et à grandir en eau salée, après quoi ils retournent en eau douce pour achever leur croissance, puis ils se reproduisent, et ainsi de suite. Par conséquent, on peut les trouver partout, dans des eaux saumâtres, salées ou douces. On pourrait croire que l'aspect hideux de ces poissons est la conséquence d'une terrible maladie génétique, mais pas du tout, c'est leur apparence ordinaire. Et ça leur réussit bien. Aussi laides que soient ces crêtes sur leur visage, elles sont couvertes de structures sensorielles qui aident les poissons à naviguer dans la vase. Ça explique également pourquoi ils n'ont pas d'yeux, de même que dans les grands fonds, la vision n'est pas très utile en eau trouble. Certains gobies ont aussi des nageoires très sensibles. Sérieusement, des scientifiques les ont analysés, et ils en ont conclu que les nageoires du gobie arrondi sont similaires aux doigts humains. L'équipe de recherche a recueilli plusieurs gobies dans le lac Michigan, et elle les a amenés dans son laboratoire, où était installé un aquarium rempli d'objets avec différentes textures. Les scientifiques ont relâché les gobies dans l'eau, et ils ont commencé à les observer. Il s'est avéré que les poissons utilisaient leurs nageoires pour identifier les surfaces. Parfois, les gobies frottaient même leurs nageoires contre différents matériaux, comme un humain effleurerait une surface de la main. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ces poissons étaient capables de sentir des détails minuscules, alors que leurs nageoires ne sont pas conçues comme des doigts. L'évolution leur a confié un autre rôle. En fait, je viens de réaliser quelque chose. En général, on essaie de se tenir à distance des poissons les plus effrayants. C'est peut-être la raison pour laquelle les gobies, qui ressemblent à d'horribles monstres, sont rarement pêchés pour être mangés. Sauf au Japon et en Thaïlande. Un autre type de gobies, appelé warasubo en japonais, est une créature unique que l'on pêche dans la mer d'Ariake au Japon, mais qui est aussi présente dans d'autres parties de l'Asie. Sa grosse tête, son long corps et ses dents lui donnent un air effrayant. C'est une créature tout à fait répugnante. Au Japon, cependant, ce poisson est considéré comme un mets délicat qui peut être cuisiné de nombreuses façons. Le warasubo peut être grillé, séché, réduit en poudre pour préparer une soupe épaisse, et même utilisé pour aromatiser une tasse de sake chaud. Il paraît que c'est une friandise très savoureuse et que sa saveur ne fait qu'augmenter au fur et à mesure qu'on le mâche. En fait, les japonais se régalent d'une quantité incroyable de poissons effrayants. Prenons l'exemple de la ville de Saga, qui attire chaque année près de 15 millions de touristes grâce à son festival de ballons. Toutefois, le festival ne suffisait pas à soutenir l'économie locale qui était en Berne. La ville a donc décidé de se servir de serpents carnivores à l'aspect extraterrestre comme support publicitaire. Enfin, ils s'en sont servis pour tourner de courts films d'horreur. D'un côté, les gobies dont je viens de vous parler sont parfaitement inoffensifs, même s'ils ont l'air effrayants. D'un autre côté, l'idée d'en faire le sujet de films est assez folle pour fonctionner. Le Japon possède une culture de l'horreur florissante, et la perspective d'observer les aliens d'Ariake pourrait bien trouver un écho dans le pays. En fait, ça fonctionne déjà. La publicité a généré environ 923 000 euros. Mais les japonais ne sont pas les seuls à avoir remarqué la ressemblance des gobies avec un célèbre monstre de cinéma. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont comparé le poisson au xénomorphe, le nom de la créature monstrueuse des films de la saga Alien. Quand on y pense, les gobies ressemblent sacrément au bébé xénomorphe au troisième stade de leur développement. Ceux qui sortent de la poitrine de leur hôte en laissant derrière eux un cadavre sanglant. Heureusement pour nous, les gobies sont beaucoup plus petits. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés, et ils se reproduisent sans l'aide de l'homme, même s'il leur arrive d'en rencontrer un. Au fait, non, les créateurs d'Alien ne se sont pas inspirés des gobies, même si ces créatures sont effectivement très bizarres et franchement effrayantes. Le film est si impressionnant que de nombreux livres et documentaires explorent ses origines et les sources d'inspiration qui ont conduit au produit final. Par exemple, l'enfance du scénariste Dan O'Bannon a été l'une des sources d'inspiration des créateurs de ce film emblématique. Durant son enfance, dans une petite ferme du Missouri, il aimait beaucoup les insectes, ce qui se reflète dans les métamorphoses présentes dans le film au cours desquelles la créature devient de plus en plus puissante. O'Bannon souffrait également de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire de l'intestin. Le scénariste a décrit cette expérience comme donnant l'impression que quelque chose bouillonnait à l'intérieur de son corps et essayait d'en sortir. Ça vous rappelle quelque chose ? Les œufs de Xenomorphes sont directement inspirés des organes reproducteurs féminins légèrement modifiés pour éviter la censure. On dit que Ridley Scott a veillé personnellement à ce que ça ne soit pas trop évident pour les spectateurs tout en restant assez réaliste pour susciter la peur. Le facehugger, le parasite qui se fixe sur la tête de sa victime pour y insérer un embryon, est basé sur les os et les muscles de la main humaine et des organes génitaux masculins. Sa queue en forme de ressort a été ajoutée pour souligner la vitesse de ses mouvements. Enfin, le Xenomorphes adultes est basé sur l'œuvre d'art « Necronome IV » créé en 1976 par l'artiste surréaliste suisse Hans Ruedi Giger. Cette œuvre représente une figure féminine composée de diverses parties d'insectes, de vertébrés et même de fossiles tels que des lisses de mers vieux d'environ 300 millions d'années. Le cycle de vie de l'alien allant de l'œuf à la reine qui est illustré dans le deuxième volet de la saga peut être considéré comme une référence directe au cycle de vie d'animaux réels, en particulier une famille de guêpes. Les Ichnemones sont des guêpes parasites qui se nourrissent d'insectes tels que chenilles et coléoptères. La femelle adulte pond ses œufs à l'intérieur de l'hôte dans lequel les œufs se développent et se transforment en larves qui dévore l'hôte de l'intérieur. L'hôte finit par en mourir ou peu s'en faut, puis la petite guêpe tisse un cocon autour de lui ou à l'intérieur de son corps et elle finit par en émerger sous forme de guêpe adulte. Mais laissons les xénomorphes de fiction en paix et revenons au gobi. Si vous vous demandez pourquoi vous n'aviez jamais entendu parler de ces créatures, il y a une bonne raison à ça. On n'en pêche pas si souvent, en dehors de ceux qu'on consomme au Japon, je suppose. Pour étudier ces poissons, il faut d'abord parvenir à les attraper, mais le matériel de recherche traditionnel n'est d'aucune utilité lorsqu'il s'agit du fond vaseux des cours d'eau. Certaines espèces de gobi restent donc un mystère pour les scientifiques, comme le ver de la mort qui vit dans les rivières du territoire du Nord, en Australie. Tout ce qu'on sait des autres espèces de cette famille, c'est qu'elles se nourrissent de crustacés et de petits poissons. Mais on sait très peu de choses sur leurs habitudes de reproduction, ainsi que sur leur habitat et leur comportement. Les chercheurs ont même lancé un projet scientifique impliquant les citoyens pour tenter d'en savoir plus sur cette espèce de gobi insaisissable. Il est demandé aux gens de contacter les scientifiques s'ils rencontrent un de ces mystérieux gobi ou s'ils en attrapent un par accident. Tout ça n'est pas surprenant. Rien qu'en 2021, on a découvert trois nouvelles espèces de gobi. Vous imaginez le nombre d'espèces encore inconnues qui nagent sous nos pieds ? Il est même possible que le poisson du début de la vidéo soit une espèce entièrement nouvelle, mais il est impossible de le déterminer à partir d'un simple film. Et on ne découvre pas que des gobi. Les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Londres ont répertorié 351 nouvelles espèces animales et végétales en 2022, allant du plus ancien stégosaure connu d'Asie à des grenouilles plus petites qu'une pièce de monnaie. Ces espèces avaient peut-être déjà été observées auparavant, mais en 2022, elles ont été officiellement nommées, décrites et inscrites sur toutes sortes de registres afin que les générations futures conservent une trace d'elles. Ces découvertes sont d'autant plus impressionnantes que la plupart d'entre elles concernent des invertébrés. Ces petites créatures représentent plus de 90% de toutes les formes de vie connues sur Terre. Parmi les découvertes, on compte des centaines de nouvelles espèces de coléoptères, de papillons de nuit, de phasmes et de guêpes. Mais il y a aussi des poissons, des grenouilles et même de nouveaux types de minéraux. Quand on parle découverte de nouvelles espèces animales, on imagine des scientifiques creusant la boue ou se frayant un chemin à travers la jungle sauvage et luxuriante. Mais parfois, pour faire une découverte, il suffit de faire ouvrir la bouche à une grenouille et d'étudier ce qui s'y trouve. Non, je ne vous ai pas dit d'aller ouvrir l'estomac de toutes les grenouilles que vous verrez. Mais c'est bien là qu'a été découverte une nouvelle espèce de fourmi tropicale dans l'estomac d'une grenouille de la famille des dendrobates. Il s'agit d'un amphibien orange vif qui vit dans l'équateur et qui est connu pour son goût des fourmis. Comme ces grenouilles vont chasser les fourmis dans des endroits minuscules et difficiles d'accès, les scientifiques s'en servent comme d'un outil pour atteindre des lieux qui leur sont inaccessibles. Ils attrapent des grenouilles et leur font subir un lavage d'estomac pour leur en faire régurgiter le contenu. Ils découvrent ainsi de véritables trésors comme cette nouvelle espèce de fourmi. Malheureusement, tout n'est pas rose. Le seul spécimen de fourmi qu'ils ont trouvé dans l'estomac de la grenouille était déjà mort. Les scientifiques ne savent donc pratiquement rien à son sujet. Au fait, vous inquiétez pas pour les grenouilles. Étant donné que de nombreux amphibiens sont menacés, toute recherche sur des grenouilles sauvages doit être effectuée avec précaution et par de véritables experts en la matière. Pour leur laver l'estomac, les scientifiques insèrent un tube souple dans la bouche des amphibiens qu'ils remplissent lentement d'eau pour pousser les grenouilles à vomir. Elles régurgitent le contenu de leur estomac sur un plateau et elles sont ensuite relâchées dans leur habitat naturel, saines et sauves. Enfin, j'espère qu'on leur donne une friandise avant de les laisser repartir. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'une nouvelle espèce est découverte dans l'estomac d'un autre animal. Géophis duni, un serpent, a été découvert dans l'estomac d'un autre serpent en 1932 au Nicaragua. Oh, et j'allais oublier, la fourmi qu'on a trouvée dans l'estomac d'une grenouille était en bonne compagnie. Les scientifiques y ont trouvé plusieurs autres insectes appartenant eux aussi à des espèces inconnues. Naturellement, il n'y a pas que dans l'estomac des serpents et des grenouilles qu'on peut dénicher de nouvelles espèces. Le sous-sol abrite un royaume caché que la plupart d'entre nous ne verront jamais. C'est un lieu peuplé de créatures étranges qui vivent dans un environnement si sombre et si isolé qu'on ne sait presque rien d'elles. L'une de ces créatures est un millepate, aujourd'hui connu sous le nom de Milipes perséphone qui vit à près de 60 mètres sous terre. Les scientifiques ne sont pas tombés dessus par hasard. Ils ont percé des trous dans le sol, ils y ont ensuite descendu des pièges constitués d'un tuyau en plastique rempli de végétation humide. Les millepates s'y glissaient et ils y restaient coincés. C'est ainsi que l'on a découvert Milipes perséphone et quelqu'un a eu la riche idée de donner le nom d'une belle déesse grecque antique à cette créature souterraine dotée de centaines de pattes. Mais Milipes perséphone n'a pas de remarquable que son nom. Cette espèce possède 1306 pattes. Décrit pour la première fois en 2021, ce millepate peut atteindre 95 mm de long pour environ 1 mm de diamètre. Il est tout petit mais son corps comporte entre 198 et 330 segments et plus d'un millier de pattes. Cette nouvelle espèce se distingue également par ses antennes massives, ses pattes courtes et son absence d'yeux. Elle est parfaitement adaptée à la vie souterraine et elle se nourrit sûrement de champignons. Le nombre de pattes de Milipes perséphone peut sembler astronomique mais il est probable que certains individus puissent en avoir encore plus. De nombreuses espèces commencent leur vie avec seulement 8 pattes mais à chaque mue, de nouveaux segments de corps se forment dotés d'autant de nouvelles pattes. Si cet individu de Milipes perséphone avait survécu, il aurait peut-être gagné quelques dizaines voire centaines de pattes supplémentaires. Mais quel est l'intérêt de posséder tant de pattes ? Je veux dire, bien sûr, je ne dirai pas non à une paire de bras supplémentaires mais de là à m'en faire pousser de nouveau encore et encore pendant des millions d'années. Les scientifiques pensent que son nombre de pattes permet à Milipes perséphone de marcher sur 8 plans différents à la fois, ce qui est bien pratique pour contourner plus facilement les obstacles tels que rochers et cailloux. Maintenant, soyez honnête et dites-moi si toutes ces pattes vous donnent la chair de poule. Est-ce que ça vous met au moins un peu mal à l'aise ? De nombreuses personnes ne supportent pas les Milipes et à la vue d'une scutigère, une espèce courante dans les maisons, ils se sentent pris de panique et sautent sur la première pantoufle venue ou sur n'importe quoi d'autre. Pourtant, les scutigères sont non seulement inoffensives mais très utiles car elles se régalent de cafards, d'araignées, de mythes, de termites, de fourmis. Bref, toutes ces bestioles qu'on ne veut surtout pas voir chez soi. De plus, elles ne sont porteuses d'aucune maladie alors la prochaine fois que vous en verrez une, ayez le courage de la laisser en vie. Enfin, je dois reconnaître que la dernière fois que j'en ai vu une dans ma salle de bain, j'ai attendu qu'elle sorte avant d'y entrer. Si les mille pattes étaient plus beaux, on apprécierait les services qu'ils nous rendent à leur juste valeur, comme on apprécie les chèvres par exemple. En Californie, une équipe de pompiers a fait équipe avec des chèvres pour créer des zones de sécurité autour des maisons menacées par les incendies. Vous vous demandez comment des chèvres peuvent être utiles à la lutte contre les incendies ? C'est très simple. Ces animaux mangent tout ce qui peut servir de combustible, c'est-à-dire la végétation sèche. C'est une manière écologique et relativement peu coûteuse de lutter contre les incendies, les chèvres grignotant les plantes de telle sorte qu'elles ne repoussent pas. On entoure la zone à nettoyer d'une clôture et on y laisse les chèvres jusqu'à ce que tout soit propre. Puis on fait de même à un autre endroit. Mais les chèvres peuvent aussi être des hors-la-loi. À Telangana, en Inde, la police a arrêté deux chèvres qui avaient mangé des jeunes pousses plantées par l'ONG Save the Trees. Elles avaient réussi à détruire 150 pousses. Elles voulaient peut-être simplement protéger les gens des incendies. Quoi qu'il en soit, les militants ont pris les coupables en flagrant délit et ils les ont remises à la police. Les chèvres ont ensuite été emmenées au poste de police le plus proche et elles n'ont été relâchées qu'après que leur propriétaire a payé une amende de 11 euros. Mais il y a mieux. Au Nigeria, la police a arrêté une chèvre soupçonnée de tentative de vol à main armée. La police a emmené l'animal au poste affirmant que la chèvre était en réalité un braqueur qui avait tenté de s'emparer d'une Mazda ou d'objets de valeur qui se trouvaient dans la voiture. Lorsque le voleur a été repéré, il a prétendument eu recours à la magie noire pour se transformer en chèvre mais il a tout de même été arrêté. Quand on est enfant et qu'on reçoit un lapin pour Noël, on est aux anges. Si au lieu d'un, on en reçoit 24 d'un coup, eh bien, on peut faire un élevage, ce qui n'est pas mal non plus. Mais un innocent cadeau de Noël 1859, constitué de 24 lapins, a causé l'invasion biologique la plus dévastatrice de l'histoire de l'Australie, selon une étude récente. Tout a commencé avec un riche colon, Thomas Austin, qui a amené 24 lapins sauvages dans sa propriété de Melbourne. Certains rapports disent que c'était pour les chasser, d'autres pour les élever. Quoi qu'il en soit, les lapins se sont multipliés à une vitesse folle. Austin les a laissés errer librement sur le domaine et les animaux ont profité de ces conditions idéales. En trois ans, la population de lapins a augmenté de façon exponentielle, passant de 24 à plusieurs milliers. 50 ans plus tard, ces adorables animaux de compagnie s'étaient répandus sur tout le continent. Cette photo a été prise en 1938. Ça fait beaucoup de lapins. Cet événement a provoqué une catastrophe en Australie. La vitesse de colonisation des lapins a battu tous les records en catégorie mammifères. Précisons qu'Austin n'a pas été le premier à introduire des lapins en Australie. Cinq lapins se trouvaient à bord de la première flotte de navires britanniques arrivés à Sydney en 1788. Et au cours des 70 années suivantes, il en est arrivé au moins 90 de plus. Mais c'est bien les descendants des 24 lapins d'Austin qui ont fini par envahir le continent. Mais au fait, c'est quoi le problème ? Je veux dire, c'est des lapins, adorables et inoffensifs. Pas vrai ? Pas vraiment. D'abord, les lapins sont une espèce invasive en Australie et ces espèces nuisent presque toujours à leur nouvel écosystème. Ensuite, ces lapins mignons et inoffensifs détruisent les cultures au point de provoquer l'érosion des sols. Ils ont non seulement endommagé les terres arables, mais ils ont aussi contribué à l'extinction d'espèces végétales et animales indigènes. Involontairement, bien sûr, ces animaux semblent incapables de penser à mal. Néanmoins, la génétique a permis d'établir que les descendants des lapins d'Austin étaient les méchants de l'histoire. Je veux dire par là qu'ils étaient très bien adaptés à la survie dans la nature. Contrairement aux autres lapins australiens, dociles, aux oreilles tombantes et à la fourrure colorée, ceux issus de la couvée d'Austin avaient un grand nombre d'ancêtres sauvages. Grâce aux gènes de leurs ancêtres, ils étaient plus doués pour éviter les prédateurs et survivre dans un environnement difficile. De plus, ces lapins se sont révélés très adaptables. Un sol assez meuble pour pouvoir y creuser des terriers et de l'herbe rase à brouter suffisaient à leurs besoins. Or, l'Australie possédait les deux. Ils ne restaient plus aux lapins qu'à se reproduire. Et ça, les lapins de Garenne savent le faire. Ils sont connus pour leur capacité à se reproduire tout au long de l'année dès leur plus jeune âge. Imaginez, ils peuvent avoir plus de 4 portées de 5 lapins par rang. C'est toute une armée. Et il fallait lutter contre cette armée. Chercheurs, biologistes, fermiers et autres ont essayé de se débarrasser de l'invasion de lapins. Voici le résultat d'une petite partie de chasse aux lapins. Mais même ça ne suffisait pas à entraver la croissance de la population. Les lapins se multipliaient plus vite qu'on ne pouvait les attraper. Alors, on a posé des clôtures. Le gouvernement a même commandé la construction d'une clôture traversant l'Australie occidentale du nord au sud. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Un artiste de l'époque a bien illustré l'inefficacité de la clôture à lapins. Les fermiers détruisaient également les terriers de lapins afin de contrôler leur population. La destruction des terriers privait les lapins d'un endroit où ils pouvaient se multiplier en toute sécurité et élever leurs petits. Mais en fin de compte, ça n'a pas fonctionné non plus. Dans les années 1950, le gouvernement s'est tourné vers la lutte biologique. On a relâché dans le sud-est de l'Australie des lapins infectés par la myxomatose, une maladie virale aiguë propre aux lapins. Il s'agissait d'ailleurs du premier virus introduit volontairement dans la nature pour éradiquer des animaux. Bien que ce virus ait causé la mort de nombreux lapins, ils y ont finalement développé une immunité. Ça n'a donc pas marché. Et il a fallu trouver autre chose. Voici des images du chargement d'appât toxique à bord d'un avion. Le film a été tourné en 1965. Et voici des lapins qui ont fait exploser. Les Australiens ont vraiment essayé tout ce qui leur passait par la tête. Finalement, on a trouvé la solution. Les lapins ont été vaincus par le virus de la maladie hémorragique du lapin. transmis par des mouches et provoquant la mort sous 48 heures. Les scientifiques ont utilisé le virus en 1996 et il a rapidement éliminé 90% de la population de lapins dans les régions arides. Ce graphique montre clairement l'évolution de la population de lapins au cours des 100 dernières années. Chaque forte baisse correspond à une période où on a utilisé une nouvelle méthode de contrôle. Hélas, comme le virus n'était transmis que par des mouches, la maladie n'a pas touché les lapins qui vivaient dans des régions plus fraîches et plus humides. En outre, au fil du temps, les lapins ont développé une résistance à cet agent pathogène. Bon, on en est où aujourd'hui ? La colonisation de l'Australie par le lapin de Garenne a constitué l'une des invasions biologiques les plus dévastatrices de l'histoire. Malgré toutes les tentatives pour lutter contre cette invasion, l'Australie compte aujourd'hui environ 200 millions de lapins. Ils menacent encore quelques 300 espèces végétales et animales et ils causent pour 122 millions d'euros de dégâts agricoles chaque année. L'idée que des lapins aient pu envahir l'Australie est aussi étrange qu'inquiétante. Mais il existe un autre phénomène appelé épidémie de souris qui l'est tout autant. Il y a quelques années, alors qu'ils rentraient chez eux après un long voyage, une famille de fermiers a aperçu de nombreuses taches blanches sur la chaussée sombre. Ils ont vite compris qu'il s'agissait de souris. En arrivant à leur maison, ils ont découvert qu'elle était devenue inhabitable. Les souris s'étaient frayées un chemin dans le garde-manger et elles avaient détruit toute la nourriture. Regardez-moi ça, on peut voir des excréments de souris partout sur le sol de la cuisine. Le lit entier en est recouvert et une mauvaise surprise attend sous la couverture. Les souris avaient même rongé les gaines des câbles du moteur de deux tracteurs et grignoté les balles de foin. La maison était dans un tel état que le couple a dû dormir dans son camping-car et six mois après leur retour, ils étaient encore en train de nettoyer les dégâts. Mais le pire, c'est que cette maison n'est pas la seule à avoir été envahie par des souris. Selon un article paru en 2021, l'Est de l'Australie connaît actuellement l'une des pires épidémies de souris de son histoire. Des gens hospitalisés auraient même été mordus et la population d'une prison a dû être déplacée après que des souris ont rongé les câbles électriques. Des rapports parlent de souris courant dans les classes et les fermiers craignent que les dégâts causés aux cultures dépassent les 600 millions d'euros. Là, les souris ont rongé les ficelles qui maintiennent le foin sous forme de balles. En mars 2021, on a vu des souris dévalisant les rayons d'un supermarché près de Sydney. Mais c'est lorsque des souris tuées par des appâts empoisonnés ont été retrouvées dans des réservoirs d'eau potable que les gens ont commencé à craindre pour leur santé. En effet, pour résoudre le problème, les gens utilisent des appâts empoisonnés, ce qui entraîne une abondance de souris mortes qui forment comme un tapis. Des propriétaires ayant installé des pièges ont déclaré en attraper 500 à 600 par nuit. Vous me suivez ? Plus de 500 souris attrapées en une seule nuit. Je vous laisse imaginer combien de rongeurs il doit y avoir s'il est possible d'en attraper autant en si peu de temps. Mais aussi horrible que ça puisse paraître, les épidémies de souris ne sont pas un phénomène inédit en Australie. D'après les données du siècle dernier, de telles invasions se produisent dans différentes régions tous les 4 à 5 ans. Cependant, celle de 2021 semble être la plus grave à ce jour. La principale raison serait l'abondance de nourriture après un été chaud et humide. Après plusieurs années de sécheresse qui ont culminé avec les incendies dévastateurs de 2019-2020, l'Est de l'Australie a bénéficié de précipitations abondantes en 2020, en particulier dans les régions agricoles. Les souris semblent avoir profité de la situation pour se multiplier à une vitesse effrayante. Les scientifiques ont estimé que lorsque les souris se rassemblent autour des sources de nourriture, leur densité peut atteindre 3000 souris par hectare. À ce stade, je devrais préciser que les souris sont aussi une espèce invasive. Elles sont sans doute arrivées clandestinement en Australie à bord de la première flotte de colons britanniques en 1788. Les rongeurs ont eu besoin d'un peu de temps pour prendre leur marque et en 1871, la première épidémie de souris s'est déclarée. Elle était modeste mais en 1917, une épidémie beaucoup plus importante a eu lieu et elles se sont multipliées depuis lors. Inutile de dire que ça soulève la question suivante. Si on est incapable d'éliminer des lapins, que peut-on faire face à des souris ? Eh bien, il existe une solution. Il suffirait de cesser de cultiver du blé pour que ces épidémies cessent définitivement. Mais bon courage pour convaincre le gouvernement australien. Pour eux, c'est hors de question et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. La production de denrées alimentaires est essentielle à notre survie. Et comme les souris mangent la même chose que nous, l'Australie semble coincée dans ce cercle vicieux pour longtemps encore. Mais vous savez ce qui est encore plus étrange que de dire « l'Australie est coincée dans un cercle vicieux de souris » ? Le fait que l'Australie ait déclaré la guerre aux émeux en 1932. Sérieusement, des soldats armés de mitrailleuses ont été déployés pour combattre des oiseaux incapables de voler. Qu'avaient fait les émeux pour mériter ça ? Tout a commencé après la Grande Dépression. Les fermiers de l'ouest de l'Australie connaissaient des difficultés et les choses n'ont fait qu'empirer avec l'arrivée de quelques 20 000 émeux. Ces oiseaux étaient protégés en tant qu'espèce indigène jusqu'en 1922 mais après cette date, ils ont été classés comme nuisibles. Leur comportement n'avait pourtant pas changé. Ils migraient chaque année des zones côtières vers l'intérieur des terres pour se reproduire. Mais 20 000 oiseaux ont soudain réalisé que les terres nouvellement cultivées étaient le lieu idéal pour se nourrir et élever leurs petits. C'est sûr que ça semble être l'endroit rêvé mais regardez le résultat. On dirait la conséquence d'une invasion de Soterelle ou d'un incendie mais non, c'est les émeux qui ont fait le coup. Évidemment, les fermiers n'ont pas apprécié de voir leur récolte de blé détruite. De plus, les émeux endommageaient les clôtures installées pour repousser les lapins. Oui, l'invasion de lapins avait lieu au même moment. Pas facile d'être un fermier australien. Regardez le nombre d'émeux qui se sont rassemblés près de la clôture. Pas étonnant que ça cause des problèmes. Finalement, les fermiers ont demandé de l'aide au gouvernement et comme beaucoup d'entre eux étaient des vétérans de la Première Guerre mondiale, ils ont obtenu l'autorisation d'utiliser des mitrailleuses. Une véritable armée est entrée en guerre contre les émeux. Au cours des six premiers jours de la guerre, 2500 balles ont été tirées. Les émeux n'ont pas subi de pertes substantielles bien que de nombreux projectiles aient fait mouche. Le nombre d'oiseaux tués n'est pas clair. Un rapport indique seulement 50 oiseaux tandis que d'autres avancent le chiffre de 200 à 500. D'après l'armée, les oiseaux réussissaient à s'échapper malgré leurs graves blessures. Dites-vous qu'ils employaient des armes comme celle-ci et que les émeux survivaient. Voici ce que disait le major Mérédith de ses adversaires. Si nous disposions d'une division militaire ayant la même capacité que ces oiseaux à résister aux balles, elles pourraient tenir tête à n'importe quelle armée. Les émeux sont aussi solides que des chars d'assaut. Mais vous savez ce qui est le plus fou ? Ces vétérans de la première guerre mondiale ont perdu face aux émeux. Munitions gaspillées, véhicules qui tombaient constamment en panne, armes qui s'enrayaient. Après 38 jours de combats acharnés, l'armée a été invitée à mettre fin à la grande guerre de l'émeux. A la place, le gouvernement australien a décidé de fournir gratuitement aux fermiers les munitions nécessaires pour faire face aux problèmes. Des récompenses étaient offertes pour chaque émeux tué et l'État s'est engagé à construire un mur de 200 kilomètres pour protéger les fermiers. Spoiler, ce mur n'a jamais été construit. C'est bien les émeux qui sont sortis victorieux de la guerre en 1932. Ces oiseaux sont encore présents en grand nombre en Australie et l'histoire de leur affrontement avec l'homme mériteraient d'être adaptées au cinéma. Mais les confrontations entre Australiens et animaux ne s'arrêtent pas là. En fait, je dirais même que c'était que le début. Il y a aussi l'histoire des dromadaires. On n'associe pas automatiquement les dromadaires à l'Australie. Croyez-le ou non, l'Australie est le pays qui compte le plus grand nombre de dromadaires sauvages. Des milliers d'entre eux se promènent à travers le pays. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Les dromadaires ne sont pas originaires d'Australie. Ils y ont été amenés d'Inde et d'Afghanistan au 19e siècle par des colons britanniques. Ils avaient une bonne raison. Il leur fallait un moyen de transport adéquat pour traverser le continent qui compte de nombreuses zones arides et désertiques. Et les dromadaires excellaient dans ce domaine. Avec leur aide, des hommes ont pu explorer les coins les plus reculés du continent. Cette illustration tirée d'un livre publié en 1873 montre l'une de ces expéditions. Ces caravanes de dromadaires permettaient de transporter des marchandises dans des endroits difficiles d'accès. C'est ainsi qu'on appelle ce moyen de transport une caravane de dromadaires. Ce dromadaire détient un record. Il a parcouru 965 kilomètres sans boire. La photo a été prise en 1895 et la simple idée d'entreprendre un si long voyage sans boire me donne soif. Les dromadaires étaient un moyen de transport très populaire. Ils ont été amenés en Australie en très grand nombre. On estime qu'au moins 15 000 ont débarqué entre 1870 et 1900. Ils étaient utilisés pour des voyages ou du transport de marchandises. Voici une photo prise en 1928. Une caravane de dromadaires aide à déplacer un bâtiment entier. Mais les temps changent et au début du XXe siècle, le transport automobile est devenu de plus en plus populaire. Entretenir les dromadaires devenus inutiles était trop coûteux et de nombreux propriétaires les ont relâchés. D'autres animaux seraient morts de la chaleur ou auraient eu toutes les peines du monde à s'adapter. Mais tout s'est déroulé à merveille pour les dromadaires. Ils se sont plus en Australie et ils se sont multipliés, formant une population importante qui existe encore aujourd'hui. Bien que leur impact sur l'environnement soit moins important que celui d'autres espèces introduites en Australie, ils mangent tout de même plus de 80% des espèces végétales disponibles. Ils polluent les plans d'eau, ils contribuent à l'érosion des sols, ils endommagent les clôtures et les abreuvoirs. Difficile de croire que de tels dégâts ont pu être causés par un dromadaire et non par un rhinocéros en colère qui s'est battu avec un éléphant éméché. Mais si, c'était bien un dromadaire. Ils endommagent notamment les infrastructures telles que robinets, pompes et toilettes car ils les perçoivent comme une source d'eau. Ils peuvent sentir l'eau jusqu'à 5 km de distance et ils sont même attirés par l'humidité condensée par les climatiseurs. Cet abreuvoir est destiné aux bétails mais les dromadaires sauvages en profitent également. Les dromadaires boivent une énorme quantité d'eau qui ne leur est pas destinée jusqu'à 200 litres en quelques minutes et ils détruisent les infrastructures pour y accéder. L'Australie a fini par déclarer les dromadaires nuisibles. On les considère aujourd'hui comme une espèce invasive dont la propagation doit être stoppée de toute urgence. Des programmes d'abattage ont été lancés un peu au hasard au fil des ans. En général, des tireurs d'élite abattent les animaux à partir d'hélicoptères. Les carcasses sont laissées au sol où elles se décomposent. Vous imaginez la température de l'air en Australie ? On estime que jusqu'en 2012, environ 75 000 dromadaires étaient tués chaque année. Pourtant, en 2020, c'est toujours en Australie que l'on trouve le plus grand nombre de dromadaires sauvages avec une population estimée à 300 000 individus. Regardez ça ! Ce frigo industriel est rempli de carcasses de dromadaires dont la viande est délicieuse et nutritive. Alors, pourquoi ne pas simplement manger tous ces dromadaires ? Je dois avoir l'air insensible, mais quitte à abattre des animaux, autant s'assurer que la viande ne sera pas gaspillée, vous ne pensez pas ? En fait, certains pays s'intéressent à la question et souhaitent acheter de la viande. Des obstacles tels que problèmes logistiques et coûts élevés ont empêché les négociations d'aboutir jusqu'à présent. Mais l'idée de manger les espèces invasives pour contrôler leur nombre a gagné en popularité au cours des dix dernières années. C'est logique, on mangeait certaines espèces indigènes avant qu'elles ne disparaissent, alors on pourrait bien faire de même avec les envahisseurs. C'est le cas en Floride. On pêche les rascasses invasives et on les sert ensuite dans des restaurants. Mais bâtir une économie sur des espèces sauvages est risqué. Plus on tue d'animaux, plus vite le modèle s'essouffle car il n'en reste plus assez. Ça entraîne des problèmes d'approvisionnement. Il existe en Australie des restaurants qui cuisinent des espèces invasives, mais ils sont trop peu nombreux pour résoudre le problème. Par exemple, on récolte des olives sur ces oliviers sauvages qui se sont répandus de manière incontrôlée. On en tire de l'huile et ça permet d'arrêter l'invasion. Et voici un plat servi dans un restaurant de Melbourne. Il est à base d'oursins, eux aussi invasifs. Mais tout ça ne suffit pas à faire face à une invasion. Quand on y pense, il y a tellement d'espèces qui ont été introduites par l'homme en Australie qu'on en reste bouche bée. Et certaines d'entre elles sont très surprenantes. L'espèce la plus dévastatrice est sans doute le renard roux. Depuis l'arrivée des Européens, au moins 20 espèces de mammifères australiens ont disparu, soit bien plus que dans n'importe quel autre pays au cours de la même période. Il ne nous reste de ces animaux que des illustrations. Dans les vastes régions du sud de l'Australie, il n'y a tout simplement plus de mammifères indigènes de taille moyenne, mais des quantités de renards et de lapins. Les renards sont-ils les seuls responsables de cette extinction ou ont-ils eu des complices ? Je ne veux pas parler d'autres prédateurs, mais de certains facteurs. Eh bien, il est possible que d'autres facteurs aient joué un rôle, mais toutes les recherches indiquent que les renards ont été la cause principale de nombreuses extinctions. Vous vous souvenez des lapins ? C'est curieux que les renards ne les chassent pas, non ? En vérité, ils le font et ils ne font pas semblant. Voici un renard en train d'attraper un lapin, mais ce n'est pas vraiment une bonne chose. Comme il y a beaucoup de lapins, les renards ont de la nourriture en abondance et ils peuvent donc se multiplier. Malheureusement, tous ces lapins n'empêchent pas les prédateurs de chasser les agneaux et les volailles. Les agneaux sans défense sont la nourriture préférée des renards qui se faufilent dans les fermes. L'impact environnemental et agricole des renards roux et les efforts déployés pour tenter de réduire cet impact coûte à l'Australie plus de 122 millions d'euros par an. Et devinez quoi ? L'homme est également responsable de l'introduction du renard roux en Australie. Mais ces animaux ne se sont pas faufilés sur des bateaux, ils ont été amenés ici délibérément. Les colons de l'époque victorienne, désireux de s'adonner au noble sport de la chasse aux renards, en ont amené et relâché à de nombreuses reprises depuis les années 1840. Ces gens étaient tous membres de clubs de chasse australiens. Ils voulaient simplement se divertir, ils n'avaient aucune idée de la gravité du problème qu'ils allaient créer pour leurs descendants. La population de renards est restée stable pendant plusieurs dizaines d'années, mais en 1874, boum, leur nombre s'est mis à monter en flèche et les renards roux se sont répandus dans tout le pays comme une traînée de poudre. Il est extrêmement difficile de mettre fin à l'invasion d'une région par une espèce. Des solutions existent, mais elles sont peu nombreuses. Et comme vous l'avez compris, elles ne fonctionnent presque jamais. Et puis, vous savez ce qui se passerait si, par miracle, l'Australie parvenait à exterminer les renards roux, le pays serait dominé par les chats. Depuis leur apparition sur le continent il y a 230 ans, les chats arrêts ont fait disparaître plus d'une douzaine d'espèces qui vivaient aux côtés de l'homme depuis des milliers d'années. D'autres espèces ont été poussées au bord de l'extinction, également à cause des chats. Ils sont arrivés en Australie avec les premiers colons européens en 1788 avant de se répandre dans tout le pays en l'espace de 70 ans. Les chats peuplent aujourd'hui la quasi-totalité de l'Australie. Environ 2,8 millions de chats arrêts errent sur le continent, mais les experts estiment que ce nombre pourrait atteindre 5,6 millions. Chacun de ces chats tue en moyenne 390 mammifères, 225 reptiles et 130 oiseaux par an. Multipliez ça par le nombre énorme de chats. La faune indigène est confrontée à une sérieuse menace, les chats éliminant à eux seuls environ 1,4 milliard d'animaux par an en Australie, un chiffre comparable au bilan tragique des incendies de 2019-2020. Fait remarquable, ces prédateurs parviennent à un tel résultat sans utiliser de feu, uniquement grâce à leur visage mignon et à leurs pattes toutes douces. Ce chat a attrapé un cacatoès de lead beater, un oiseau rare qui est une espèce menacée en Australie. Le chat n'en a rien à faire. Comme vous l'avez compris, l'Australie est constamment en proie à diverses espèces invasives. Selon le Muséum d'Australie, plus de 3000 espèces non indigènes ont atteint le continent depuis 1770. Mammifères, oiseaux, plantes, insectes et autres invertébrés, champignons, parasites, créatures marines. On les trouve dans toute l'Australie et certaines s'y plaisent tellement que beaucoup de gens ignorent que la plante qu'ils arrosent avec tant de soin ou l'oiseau auquel ils jettent des miettes est en fait une espèce invasive indésirable. Le problème des animaux invasifs est si grave qu'il a même fait l'objet d'un épisode des Simpsons dans lequel Barth libère une grenouille qui finit par causer une véritable invasion. Depuis plus d'un siècle, les Australiens luttent contre ces espèces par des moyens désespérés allant jusqu'à introduire des prédateurs tout aussi invasifs. Malheureusement, tous leurs efforts se sont avérés fin. L'Australie n'est certes pas le seul pays à abriter des espèces invasives mais sa biodiversité est unique et très particulière façonnée par des millions d'années d'isolement et une grande partie de la faune est endémique. Elle n'existe nulle part ailleurs sur la planète. En outre, les principaux prédateurs australiens ont disparu depuis longtemps. Les espèces invasives ont ainsi plus de chances de prospérer. Chaleur, eau et nourriture les y attendent mais rien ne les menace. Le tigre de Tasmanie, les espèces du genre Thilacoleo et le varan Megalania qui pouvait peser une tonne neuf étaient de redoutables prédateurs mais tous ont disparu. Le seul grand prédateur restant le dingo est en danger. Et les dingo adorent les moutons ce qui n'est pas du goût des éleveurs. L'État a fait appel à de nombreuses méthodes pour lutter contre les espèces invasives. Vous les connaissez déjà virus, poison, clôture gigantesque et même mitrailleuse et tireur d'élite. Et tenter de résoudre un problème en entraîne parfois un autre. Le crapaud buffle a été introduit en 1935 pour chasser les coléoptères ravageurs de la canne à sucre. Mais ce fut un échec désastreux car les crapauds étaient incapables d'accéder aux insectes perchés sur les cannes. Finalement, ils se sont multipliés et le crapaud buffle est devenu lui-même une espèce invasive menaçant la faune australienne. Mais si vous êtes un fidèle spectateur, vous connaissez déjà cette histoire. Est-ce que l'Australie possède la moindre chance de vaincre les espèces invasives ? Honnêtement, les moyens de contrôle existants semblent être peu efficaces. Espérons que des scientifiques trouvent une solution plus astucieuse, peut-être basée sur la génétique. Attendez, et s'ils avaient déjà trouvé une solution ? Steve et moi allons nous pencher sur la question. Restez à l'écoute et... Vous connaissez probablement déjà l'impact des espèces animales invasives. Steve et moi avons abordé ce sujet plusieurs fois. Mais il existe aussi un envahisseur dans le monde végétal. On l'appelle le kudzu. Cette plante est censée être originaire du Japon où sa propagation est freinée par le climat. Mais ailleurs sur la planète, dès le moment où le kudzu apparaît, les autres plantes n'ont aucune chance. Comment c'est possible ? Le kudzu est une plante grimpante qui se propage dans différentes directions par le biais de nouvelles pousses et de rhizomes bloquant ainsi la lumière aux autres plantes. Elle n'arrête jamais de pousser, bloquant complètement la lumière du soleil. Imaginez être recouvert d'une énorme couverture très lourde qui vous empêche de bouger. Le kudzu fonctionne un peu comme ça. Il étrangle également ses victimes. Les plantes souffrent, la litière végétale et la composition du sol changent. On dirait qu'il vaut mieux rester aussi loin que possible du kudzu. Mais parfois, les humains le propagent. Et ils font ça délibérément, pour le profit. Par exemple, du kudzu a été vendu en 1883 lors d'une exposition à la Nouvelle Orléans comme plante ornementale. Par la suite, il a servi de nourriture pour le bétail, de moyens pour prévenir l'érosion des sols et même de camouflage. Les gens pensaient vraiment avoir trouvé une excellente solution à plusieurs de leurs problèmes à la fois. Jusqu'à ce que la plante devienne incontrôlable. On dirait le début d'un film d'horreur. Elle a commencé à se répandre trop rapidement et de manière incontrôlée. Aux Etats-Unis, le kudzu a même été appelé la vigne qui a mangé le sud. Bien sûr, les gens ont essayé et continuent d'essayer de régler ce problème d'une manière ou d'une autre. On coupe le kudzu, on l'asperge d'herbicides, on détruit ses racines, mais on dirait que c'est les chèvres qui s'en sortent le mieux. Oui, les chèvres ordinaires, même pas dressées. Elles mangent le kudzu tout simplement, si vite qu'elles peuvent nettoyer des fourrés entiers en deux semaines. Et surtout, elles ne demandent rien en retour. Si on y réfléchit, c'est exactement ce que font ces animaux, manger des plantes. Et si je vous parlais d'une équipe spéciale de 60 pros plus un superviseur. Une équipe capable de dompter la nature, de protéger l'environnement, de sauver le monde, ou presque. Oui, je parle encore d'animaux, mais cette fois, des moutons. L'équipe de Nashville True Crew comprend 60 moutons et un border collie nommé Dougie. L'équipe se déplace autour de Nashville dans le Tennessee pour aider à contrôler les espèces invasives et à réhabiliter les zones envahies par la végétation. Parce que les moutons sont ni plus ni moins que des tondeuses à gazon à quatre pattes conçues par la nature. Ils peuvent manger des plantes jusqu'à une hauteur de 1 mètre 80 et même se déplacer sur des terrains accidentés. En fait, pourquoi on invente de nouveaux outils ? Tondons la pelouse avec des moutons ! Quoi qu'il en soit, imaginez à quel point ce serait cool si les moutons pouvaient venir à bout de n'importe quelle espèce invasive. Un peu comme les forces spéciales. Mais voilà, pendant que les animaux règlent un problème, les humains ancréent de nouveau dans le monde entier. Pendant des dizaines d'années, un petit tueur silencieux a massacré des grenouilles et des salamandres dans le monde entier en mangeant leur peau. Je parle du champignon chitride qui a entraîné l'extinction d'au moins 501 espèces d'amphibiens. Ça ne vous impressionne pas ? Et si je disais que ça représente environ 1 espèce sur 16 connues par la science ? Et les humains sont responsables de la propagation de ce champignon ? Au début du XXe siècle, des activités humaines normales comme le commerce ont accidentellement propagé ce champignon dans le monde entier. En chemin, il a évolué pour devenir vraiment mortel. Je n'ai pas besoin de vous dire combien de souches effrayantes apparaissent et à quelle vitesse elles peuvent se propager. Je vous rappelle que les amphibiens respirent par la peau et c'est ainsi que la maladie pénètre plus profondément jusqu'à ce que leur cœur s'arrête de battre. Bien sûr, dès que les scientifiques ont réalisé que les amphibiens de la planète disparaissaient rapidement, ils se sont empressés de faire quelque chose. Et ils ont créé un projet appelé l'Arche des amphibiens. Non, c'est pas un navire géant, mais le concept est à peu près le même. Des espèces qui risquent de disparaître purement et simplement sont maintenues en captivité jusqu'à ce que leur population augmente et que le risque d'extinction disparaisse. En général, les défenseurs des animaux préfèreraient que toutes les créatures sauvages restent dans la nature, mais dans un tel cas, on n'a tout simplement pas d'autre choix. D'autant plus que les espèces invasives se propagent presque toujours par l'action de l'homme. Et je parle pas seulement des cas où les gens apportent délibérément le mauvais animal au mauvais endroit. Chaque année, le tourisme et le commerce se mondialisent davantage, ce qui signifie qu'on peut voyager partout sur la planète. Et les animaux voyagent avec nous, souvent sans même nous demander notre avis. C'est des resquilleurs qui détruisent les écosystèmes. Par exemple, voici ce qui est arrivé aux rats bruns. Ce rongeur serait originaire du nord de la Chine et des régions voisines, après quoi il s'est répandue aux quatre coins du monde, vraisemblablement au Moyen-Âge. Les gens ont progressivement ouvert des routes commerciales, voyagé, découvert de nouvelles terres, et les rats les ont suivis partout. Au XVIIIe siècle, ils se sont même répandus dans les îles de l'océan Pacifique en se cachant dans les cales des navires et sont devenus un véritable désastre pour les espèces locales. Les rats endommagent encore les écosystèmes et propagent des maladies mortelles de nos jours. Et encore une fois, les humains sont ablamés pour tout ça, bien que, honnêtement, qui au XVIIIe siècle aurait pu prédire ce qu'allait causer l'arrivée d'un couple de rats sur une île ? Le piton birman est une toute autre affaire. Ces animaux vivent en fait en Asie du Sud-Est, mais ils se sont brusquement retrouvés à l'autre bout du monde, en Floride. Entre 1996 et 2006, les pitons birmans sont devenus très populaires comme animaux de compagnie et plus de 90 000 de ces pitons ont été importés aux Etats-Unis. Je vous laisse une seconde pour réaliser. 90 000 ! De plus, en 1992, un ouragan a détruit une ferme de pitons, les serpents échappés se sont répandus et ils se sont installés dans le parc national des Everglades. Mais ce n'est qu'une des raisons. Ces pitons sont très populaires, mais parfois, ils deviennent trop gros et les gens les relâchent. Quelle idée brillante ! On va laisser la nature s'occuper d'eux. Imaginez maintenant que vous êtes un serpent qui se retrouve soudainement dans un territoire sans un seul prédateur naturel, mais avec beaucoup de proies délicieuses. C'est l'endroit rêvé. Il est temps de se reproduire. Dans les zones où les pitons se sentent particulièrement à l'aise, les renards et les lapins ont disparu et les ratons-laveurs, les opossums, les cerfs et même les lynx ont été presque exterminés. Les populations d'oiseaux et de coyotes ont décliné, ainsi que celles de pumas de Floride, qui étaient déjà en danger même sans la menace du piton. Cette liste n'est peut-être même pas complète. Les pitons ont pu éliminer beaucoup plus d'espèces s'ils les ont mangées plus vite que les humains n'ont eu le temps de le remarquer. En fait, les gens se rendent pas toujours compte qu'ils transportent autour du monde des animaux qui ne sont pas des plus convenables. N'oubliez pas que les pitons sont également en compétition pour les proies avec les prédateurs locaux comme les alligators, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi affecter ces animaux. Les priver de leurs proies, les chasser de leur habitat ou agir encore plus sournoisement. Les pitons birmans se croisent avec les serpents de Floride, créant ainsi des hybrides super résistants dont il est encore plus difficile de se débarrasser. Bien sûr, on essaie quand même de le faire. On chasse les pitons, on organise même des concours de chasse aux pitons, mais il y a simplement trop de serpents et ils sont de plus en plus nombreux. D'un côté, tout ça est effrayant, mais d'un autre côté, vous connaissez l'histoire de la Chine et des moineaux ? Steve, donne-moi le dossier sur la guerre des moineaux. À la fin des années 1950, la Chine a lancé une réforme agricole et a décidé de se débarrasser des moineaux. Pourquoi ? Ces petits oiseaux étaient censés manger les récoltes, ce qui signifiait qu'il fallait les éloigner. La Chine a littéralement déclaré la guerre aux moineaux. Les gens faisaient le plus de bruit possible, ils empêchaient les oiseaux d'atterrir et les forçaient à décoller aussitôt. Les moineaux finissaient par tomber au sol, épuisés. En six mois, près de deux milliards de moineaux ont été éliminés et les récoltes ont nettement augmenté. Une augmentation du nombre de criquets et de chenilles. Il n'y avait tout simplement plus d'oiseaux qui se nourrissaient habituellement de ces parasites. Les récoltes ont été détruites, la famine est arrivée, ce qui a entraîné la mort de millions de personnes. Finalement, l'académie chinoise des sciences a admis que la guerre contre les moineaux était une terrible erreur. Pour relancer la population, ils ont même dû importer des oiseaux d'autres pays. Les moineaux se sont avérés beaucoup moins nocifs pour les cultures que les criquets. Comme on dit, il a fallu choisir le moindre mal. C'était une autre histoire quand les lapins sont arrivés en Australie. Tout d'abord parce que ces animaux n'existaient pas en Australie jusqu'au 19e siècle, lorsque Thomas Austin, un riche colon, a laissé ces 13 lapins sauvages se promener librement dans son domaine. Les lapins ont fait preuve d'une telle activité qu'en 50 ans, ils se sont répandus sur tout le continent. Ils étaient si nombreux que les lapins détruisaient les cultures, endommagaient les pâturages, provoquaient l'érosion des sols, et ils ont même éliminé complètement certaines espèces végétales et animales indigènes. Au début, les agriculteurs essayaient d'éloigner les lapins en installant des clôtures pour sauver leur culture. Sans succès. Détruire les terriers marchait un peu mieux. Dans les années 1950, on a essayé d'infecter les lapins avec un virus introduit artificiellement, et beaucoup d'entre eux sont morts. Mais les autres ont développé une immunité. Puis on est passé au poison et à tous les types de chasse possibles. Mais vous savez quoi ? Les lapins s'en fichent, c'est comme les ratels. Il y a toujours un nombre incroyable de lapins, et les gens ne peuvent toujours rien y faire. Peut-être que tout serait beaucoup plus facile si des prédateurs étaient impliqués dans le processus. Lorsque l'homme n'interfère pas avec la faune sauvage, les animaux situés à différents niveaux de la chaîne alimentaire peuvent régler ce genre de problème par eux-mêmes. Et tout le monde peut devenir un héros, même, je sais pas, les canards. Alors que les moutons font office de tondeuse à gazon, les canards sont en quelque sorte des aspirateurs spécialisés dans les nuisibles. Ils se nourrissent de tout, des limaces et escargots aux larves de moustiques, en passant par les sauterelles et divers autres insectes. On pense par exemple qu'un canard peut manger environ 200 sauterelles par jour, ce qui est plus efficace que n'importe quel pesticide. Les canards préfèrent se déplacer en groupe, ils sont donc plus faciles à contrôler. C'est pourquoi les agriculteurs ont souvent utilisé des canards pour éliminer les parasites depuis les temps anciens. Et puis je me suis dit, si les canards peuvent s'occuper des nuisibles, pourquoi la Chine s'est mise à importer des moineaux ? C'était pas plus simple de créer une armée de canards ? Vous savez quoi ? Il existe une telle armée. En 2020, la Chine était prête à envoyer une armée de 100 000 canards au Pakistan pour lutter contre une invasion de criquets. Imaginez, une armée de canards ! Ce lama ne s'interpose pas entre le coyote et les brebis parce qu'il est stupide. C'est en fait leur protecteur, un véritable garde du corps. Un lama de protection est un animal utilisé pour protéger brebis, chèvres, poules et autres animaux d'élevage contre les prédateurs tels que coyotes, dingo, chiens, renards, etc. Vraiment, les lamas en sont capables. Il leur arrive même de tuer les coyotes qui tentent de s'attaquer aux animaux qu'ils protègent. Enfin, c'est exceptionnel, les lamas sont pas franchement agressifs. Mais ils sont efficaces contre les prédateurs solitaires. Il suffit de consulter les statistiques. Selon une étude réalisée en 1990, les pertes dues à des attaques de prédateurs sont passées de 21% en moyenne à 7% après l'introduction de lamas de protection. D'autres études indiquent que dans plus de 50% des cas, les lamas ont permis de mettre fin aux pertes de bétail. Mais pourquoi les lamas font d'excellents gardes du corps ? Eh bien, ils sont instinctivement vigilants et lorsque quelque chose ne va pas, ils savent comment attirer l'attention sur un intrus en émettant un cri d'alarme surprenant qui évoque une porte qui grince. En outre, les lamas peuvent intimider les prédateurs et même courir vers eux, les poursuivre, leur donner des coups de patte et leur cracher dessus. Il doit être très frustrant d'être un redoutable prédateur et de se faire cracher dessus par un lama. Ce lama a remarqué un danger et le signale. Il se met alors à surveiller l'intrus de près. Souvent, ça suffit à intimider le prédateur, mais si le regard noir du lama ne fonctionne pas, il n'hésite pas à poursuivre et à attaquer l'indésirable si celui-ci ne recule pas assez vite. Il va sans dire qu'un gardiennage efficace requiert certaines conditions. Les mâles solitaires sont les mieux adaptés à cette tâche car ils s'attachent à leur protéger, surtout lorsqu'ils sont encore jeunes. Ce lama se montre agressif dès que des inconnus s'approchent de la brebis. De nombreux éleveurs de brebis et de chèvres constatent qu'un lien particulier se développe rapidement entre les agneaux et leurs gardiens. Voici un lama qui s'est lié à un agneau et qui le protégera contre les prédateurs. Mais vous savez ce qui est le plus surprenant ? Les lamas n'ont besoin d'aucun dressage. On ne les élève pas dans ce but. Leurs compétences sont limitées à certains individus plutôt que partagées par toute l'espèce. Tous les lamas ne possèdent pas ce talent et certains se désintéressent de ce qui se passe autour d'eux. Maintenant, imaginez avoir non pas un garde du corps mais une armée entière. Ceux-ci ressemblent à un inquiétant essaim d'insectes. Mais en y regardant de plus près, il devient évident qu'il s'agit de canards. Et les canards sont de véritables armes biologiques. Non, ils ne propagent pas de maladies mortelles mais en matière de lutte contre les criquets, ils sont plus efficaces que les pesticides. C'est du moins l'avis de certains experts chinois. Lorsque le Pakistan a été victime d'une invasion de criquets il y a quelques années, la Chine a suggéré d'utiliser des armes à plumes. En effet, un canard peut manger plus de 200 criquets par jour. Le calcul est simple. une armée de 100 000 oiseaux peut quant à elle détruire jusqu'à 20 millions d'insectes par jour. C'est la solution miracle contre les invasions de criquets. Certes, l'idée de sauver le Pakistan à l'aide de canards a dû être abandonnée. Le climat du pays, trop sec, ne convenait pas à des oiseaux aquatiques. Mais dans d'autres régions, on peut trouver des troupeaux de canards qui défendent les cultures. Il s'agit d'une pratique à laquelle on a recours depuis des siècles pour protéger les récoltes. Elle porte même un nom, la culture intégrée de canards et de riz. La présence de canards dans les rizières en Chine est connue depuis environ 600 ans et les fermiers chinois se sont servis de canards pendant des siècles jusqu'à l'arrivée des engrais azotés synthétiques et des pesticides. Ils sont plus faciles et plus rapides d'utilisation mais depuis qu'on se préoccupe des questions environnementales, les choses ont commencé à changer. En 2016, une annonce officielle a même été faite. Les fermiers de Chine du Japon, d'Iran et de France reviennent progressivement à des méthodes anciennes de culture du riz en utilisant plus d'oiseaux et moins de pesticides. Dans les rizières, les canards sont chargés de deux tâches importantes, éloigner les insectes et désherber. Ils arrachent les mauvaises herbes et leur fumier nourrit les plantes de sorte que les producteurs de riz n'ont pas besoin d'engrais artificiels. En bref, c'est gagnant-gagnant quel que soit le point de vue. Mais pourquoi les canards sont si efficaces ? Eh bien, tout dépend des espèces. En 2000, la Chine a expédié des milliers de canards et de poules vers le Xinjiang où une invasion de criquets avait détruit plus de 3,5 millions d'hectares de terres agricoles. Les deux espèces ont travaillé sans relâche, mais les chercheurs ont constaté que les canards étaient les mangeurs les plus voraces. En outre, il était plus facile de les rassembler et de les diriger que les poules qui ne sont pas très disciplinés. On estime qu'une poule peut manger à peu près 70 criquets par jour. Sachant qu'un canard en avale 200, le choix est simple. Et les canards ne sont pas doués que pour garder les rizières. En Afrique du Sud, ils travaillent dans les vignobles. Non, ils ne foulent pas le raisin avec leurs pattes, même si je dois dire que l'image m'est venue à l'esprit. Un vignoble est constitué de rangées de vignes verdoyantes dont les feuilles se balancent doucement dans le vent. L'image même de la sérénité. Imaginez maintenant que 800 canards viennent déranger cette scène bucolique. Le domaine viticole de Stellenbosch élève des canards qui aident au fonctionnement de la ferme. Des canards y travaillent depuis 1984 et le domaine a même mis en place un programme d'élevage. Les canards y effectuent les mêmes tâches que dans les rizières. Ils aident à lutter contre les escargots et autres parasites et leur déjection servent d'engrais naturels. En outre, ils sont très populaires auprès des touristes. Et si le Pakistan était plus humide et que les canards pouvaient y vivre, est-ce qu'ils pourraient régler le problème des criquets ? Eh bien, les canards sont en effet capables d'éliminer les nuisibles d'une région, mais en l'occurrence, il ne suffirait pas à faire la différence. Un kilomètre carré d'essains peut contenir 40 à 800 millions d'insectes. L'essain lui-même peut s'étendre sur des milliers de kilomètres carrés. Si l'on considère ces chiffres, il est facile de comprendre pourquoi les canards sont moins efficaces qu'il n'y paraît. Mais il reste utile quand le nombre d'ennemis est plus limité. L'utilisation d'animaux afin de lutter contre d'autres animaux s'appelle la lutte biologique. Bien que le terme n'ait été inventé qu'en 1919, les gens utilisent cette approche depuis des siècles car il n'est pas nécessaire de nommer une chose pour qu'elle fonctionne. C'est ainsi qu'on protégeait les cultures d'agrumes en Chine autour de l'an 300 de notre ère. Oui, la première mention de l'utilisation d'insectes pour en contrôler d'autres remonte à 300 ans après Jésus-Christ. A l'époque, en Chine, les gens vendaient des nids de fourmis attachés à des branches. Les fermiers les achetaient puis ils les installaient dans leurs exploitations d'agrumes afin de les protéger contre les insectes nuisibles. C'est l'exemple le plus courant de lutte biologique. Ça consiste à introduire une espèce dans une région qui lui est étrangère afin d'exterminer d'autres insectes nuisibles à l'homme. C'est ainsi que, par exemple, de simples coccinelles nous font économiser des millions d'euros. Les fermiers les relâchent dans les champs de coton pour tuer les pucerons. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet car ces guerres entre insectes ne sont pas très intéressantes par rapport à la façon dont on utilise les vertébrés. Même quand il n'en ressort rien de bon. Prenons l'exemple des mangoustes qui ont été amenés à Hawaï dans le cadre d'une noble mission « Tuer les rats ». Voici les dégâts que causent ces rongeurs dans les champs de canne à sucre. Voir ce genre de choses tous les jours ne doit pas faire plaisir, surtout quand la canne à sucre est notre source de revenus. C'est pourquoi les riches propriétaires de plantations ont introduit des mangoustes à Hawaï dans les années 1880. Il faut dire qu'au début du XXe siècle, des rapports issus de l'industrie sucrière faisaient état de l'efficacité des mangoustes pour réguler les rats, les souris et les insectes. Rien d'étonnant à ça, la mangouste est un petit prédateur vorace qui mange tout sur son passage. Rongeurs, insectes, lézards, serpents, personne n'est à l'abri. Personne. Un groupe de mangoustes très déterminés peut même effrayer un prédateur très dangereux. Bref, ça semblait être la solution idéale à première vue. Lorsque les propriétaires de plantations ont eu la brillante idée d'amener des mangoustes à Hawaï, ils n'ont pas tenu compte d'une chose, les rats et les mangoustes n'ont pas les mêmes horaires. Les mangoustes ne sortaient chassés que pendant la journée, tandis que les rats se gavaient de canne à sucre pendant la nuit. Ainsi, les deux espèces ne se croisaient pratiquement jamais, mais il y a pire. L'introduction de mangoustes à Hawaï a conduit à un désastre en plus du fait qu'elles n'ont pas réussi à contenir la population croissante. de rats. En effet, les mangoustes sont elles-mêmes devenues une espèce invasive. Les oiseaux indigènes ont évolué en l'absence de mammifères prédateurs et ils n'étaient donc pas du tout préparés à affronter un ennemi aussi vorace. En conséquence, les mangoustes sont désormais responsables de la disparition d'au moins 8 espèces d'oiseaux. La population locale de tortues a également diminué car les mangoustes mangent leurs oeufs. L'attention des gens s'est déplacée des rats vers les mangoustes et les dégâts causés par ces dernières s'élèvent à 45,7 millions d'euros par an. Comme souvent, l'humanité en a fait un peu trop. Voici un rat pilori, une espèce que l'on ne peut voir qu'empailler au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris car elle s'est éteinte sous l'action de l'homme et des mangoustes. Cet animal vivait dans les petites Antilles jusqu'à l'arrivée des colons européens. Ces derniers voyaient le rat pilori comme un ravageur menaçant les plantations de noix de coco. Ils ont donc introduit des mangoustes pour protéger leur culture de ce parasite. Évidemment, le rat pilori n'a pas apprécié. D'autant que d'autres prédateurs sont arrivés avec les humains comme les chiens et les chats. L'abattage des arbres a également joué un rôle. Quoi qu'il en soit, les derniers rats pilori sont morts au début du 20e siècle. Le cas des chouettes est un peu moins triste. Tout a commencé par plusieurs problèmes. Pour faire de la place aux terres cultivées, on coupe les arbres et autres plantes. Mais la déforestation pousse de nombreux animaux à quitter leur habitat. Et ça, un gros inconvénient en plus de causer de la souffrance animale. Certains de ces animaux sont des prédateurs qui contrôlent la population de nuisibles. Ainsi, dans un petit village d'Indonésie, le défrichement des terres à des fins agricoles a entraîné une invasion de rats et de souris. Malgré les efforts acharnés des villageois pour éliminer ces visiteurs indésirables, rien n'y a fait. Enfin, un fermier ingénieux a décidé d'exploiter le pouvoir de la nature en introduisant des chouettes sur sa propriété. Elle possède en effet des capacités remarquables en matière de chasse aux rongeurs. Une seule chouette effrée peut attraper environ 1000 petites créatures en un an. Et ça a marché. Mais le fermier ne s'est pas arrêté là. Il a mis en place un programme de prédation naturelle. Partout dans les champs autour du village de Tlogowéru, des chouettes sont maintenant occupées à attraper des rats et des souris. Il en élève également dans le village. Au bout de 4 mois environ, les jeunes oiseaux sont relâchés dans la nature. En 2011, notre fermier a commencé à installer des nichoirs spéciaux pour chouettes. On trouve des nichoirs similaires en Californie où les chouettes effrées aident à protéger les vignobles des rongeurs. Mais revenons à Hawaï. Les mangoustes n'ayant pas fait l'affaire, on a décidé dans les années 1950 de passer aux chouettes effrées. On en a relâché toujours dans le même but, contrôler la population de rats dans les champs de canne à sucre. En plus des chouettes, on a amené des hérons pour lutter contre les mouches qui s'attaquaient aux bétails. Mais ça a encore mal tourné. Ce bébé chouette effrée a été photographié en train de quitter le nid d'un pétrel d'Hawaï, un oiseau endémique. Et voici ce que les chercheurs ont trouvé dans le nid le lendemain. C'est tout ce qu'il restait du pauvre pétrel. Les chouettes effrées ont dédaigné les rongeurs au profit d'espèces d'oiseaux endémiques qui n'étaient pas préparés à l'arrivée de ces prédateurs. Ce problème est toujours d'actualité et on tente d'y trouver une solution. Il est nécessaire de sauver les espèces locales tout en nuisant le moins possible aux chouettes effrées. Après tout, c'est pas de leur faute si elles ont été amenées là. L'humanité a fait encore plus fort avec les étourneaux en introduisant ces oiseaux dans diverses parties du monde. Comme toujours, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait des problèmes car l'idée semblait excellente. L'étourneau sans sonner a été introduit en Australie pour lutter contre les insectes nuisibles aux cultures. Les premiers colons attendaient avec impatience leur arrivée pensant que ces oiseaux seraient également utiles pour polliniser le lin, la culture de base de la région. Ils ont même installé des nids dans les fermes et à proximité des cultures, c'est dire à quel point les gens espéraient leur arrivée. En 1857, des étourneaux ont été introduits à Melbourne et 20 ans plus tard à Sydney. Imaginez la surprise des habitants lorsqu'il s'est avéré qu'ils faisaient plus de mal que de bien. En effet, les étourneaux sont des oiseaux voraces qui mangent volontiers fruits et graines, c'est à dire ceux qu'ils sont censés protéger. Ils sont également assez agressifs et ils n'hésitent pas à se battre avec d'autres oiseaux. Ils occupent aussi les sites de nidification et même les nids eux-mêmes de sorte que les autres espèces ont du mal à élever leurs petits. En fin de compte, le nombre d'étourneaux a fait un bond en l'espace de quelques dizaines d'années et ils parcourent désormais le continent en immense volet de 3000 individus. Dans les années 1920, les étourneaux étaient si répandus dans les états de Victoria, du Queensland et de Nouvelle-Galle du Sud qu'on les considérait comme nuisibles. Les gens ont même commencé à les éliminer. En 30 ans, on en a exterminé environ 55 000. Des étourneaux ont aussi été introduits en Nouvelle-Zélande. Lorsque les premiers colons sont arrivés sur les îles, ils ont commencé à cultiver activement la terre. Le défrichement massif pour créer des terres arables a perturbé l'écologie locale à tel point que le pays a été envahi par les insectes. Pour citer un ancien bulletin agricole, ils rampaient sur la terre en vaste horde. Le spectacle de nombreuses chenilles horrifiait particulièrement les fermiers. Privés de leur nourriture habituelle, les insectes attaquaient au sein de véritables armées, dévorant les cultures sur leur passage et laissant les champs dévastés comme si rien n'y avait été semé. C'était une chose terrible à voir et l'un des rares moyens dont disposaient les fermiers pour y faire face, c'était les moutons. Ils lâchaient de grands troupeaux sur les terrains infestés de chenilles où les sabots des animaux faisaient office de rouleaux compresseurs. Oui, on écrasait littéralement les insectes avec des moutons. Mais ça n'a pas suffi. Pour stopper les chenilles, les gens ont même essayé de creuser de profonds fossés. Et les oiseaux indigènes contribuaient également. Les fermiers ont même commencé à les considérer comme leurs meilleurs alliés. Cependant, ces oiseaux qui n'avaient pas l'habitude de coexister avec les humains ne voulaient pas nidifier près des champs. On a alors décidé d'appeler à l'aide les bons vieux étourneaux et moineaux. Un lot de 17 oiseaux a été importé vers 1862. Au cours des 20 années suivantes, de nombreux autres ont été débarqués puis relâchés dans diverses régions du pays. Mais une question se pose. On connaissait déjà bien les étourneaux à l'époque. On n'ignorait pas que ces oiseaux se nourrissaient de graines. Alors pourquoi les avoir introduits dans de nouveaux territoires ? Il y a une explication. Les oiseaux importés devaient posséder trois qualités. D'abord, ils devaient être non-migrateurs, sinon le temps et l'argent consacrés à leur acclimatation l'auraient été en pure perte. Ensuite, ils devaient être prolifiques, capables de se reproduire rapidement pour vaincre les insectes nuisibles. Et surtout, ils devaient pouvoir manger à la fois des insectes et des graines. Autrement, ils n'auraient tout simplement pas survécu à l'hiver. Alors, les gens ont décidé de tenter le coup. Aujourd'hui, on trouve des étourneaux en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud, en Amérique du Nord et du Sud, au Fidji et dans plusieurs îles des Caraïbes. Ils sont arrivés dans tous ces endroits grâce à l'homme, mais pour différentes raisons. Les étourneaux n'ont pas servi qu'à lutter contre les insectes, mais c'est une histoire pour un autre jour. Si vous vous demandez pourquoi les animaux importés sont toujours sources de problèmes, la réponse est simple. Les humains ne pensent qu'à leur propre intérêt, sans tenir compte des conséquences possibles qu'ils sont incapables d'anticiper. L'homme qui est mort des griffes et des crocs d'un tigre s'appelait Vladimir Markov. C'était un braconnier qui a commis l'erreur tragique de blesser un tigre de Sibérie et de voler une partie de sa proie en découpant les cuisseaux du sanglier que le tigre avait abandonné dans la neige pour s'en régaler plus tard. En agissant ainsi, Markov s'est fait un ennemi mortel. Pour vous donner une idée du problème, ce tigre était un mâle alpha dans la fleur de l'âge, meusant plus de 3 mètres du nez à la queue et pesant environ 200 kilos. D'après les mots de l'auteur, il combinait l'agilité d'un chat et la masse d'un réfrigérateur industriel. Lorsqu'un tel tigre saute sur sa proie, il le fait avec la force d'un piano lâché d'une fenêtre du deuxième étage. Sans oublier ses griffes recourbées, aussi mortelles que celles d'un vélo-cyraptor, ses pattes capables d'abattre un ours brun, et ses mâchoires pouvant exercer une pression 10 fois supérieure à celle nécessaire pour écraser la trachée d'un être humain. Pour ne rien arranger, les tigres, occupant le sommet de la chaide alimentaire, sont aussi dotés d'une grande intelligence, d'une mémoire étonnante et d'un tempérament extrêmement rancunier. Dire que Markov n'a pas eu de chance serait un euphémisme. Le tigre, blessé et furieux, a chassé le braconnier et il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il a repéré la cabane de Markov, il a détruit tout ce qui portait son odeur, puis il a attendu devant la porte le retour de Markov. Ça n'a rien à voir avec la réaction impulsive d'un animal qui se jetterait immédiatement sur celui qui lui a fait du tort. Le tigre a attendu 12 à 48 heures avant d'attaquer. Markov semblait savoir que le tigre cherchait à se venger et le braconnier était confronté à un choix difficile. Soit quitter sa cabane dans les bois pour ne jamais y revenir, soit tuer le tigre puis vendre les parties de son corps au marché noir. Mais le choix qu'il a fait s'est avéré être une terrible erreur. Lorsque l'homme et la bête se sont finalement retrouvés face à face, Markov est parvenu à tirer sur le tigre à bout portant avec son fusil de chasse mais sans grand effet. Ça a rendu le tigre encore plus furieux. Vous avez déjà deviné l'issue du combat et les chercheurs soupçonnent que si le prédateur a mangé le braconnier, ça n'avait rien à voir avec la faim. Mais l'histoire de notre tigre s'arrête pas là. Après avoir goûté à la chair humaine, l'animal blessé s'est mis à considérer les humains comme des proies. Quelques jours plus tard, le prédateur a frappé à nouveau. Cette fois, la victime était un jeune ex-militaire parti chasser dans la forêt. On n'a retrouvé de lui que des lambeaux de vêtements, une montre, un pendentif en forme de croix et une paire de bottes. Selon les experts, dans les deux cas, le tigre a pris pour cible une victime bien précise. Il l'a traqué et il a patienté plusieurs jours avant de tendre une embuscade mortelle. On raconte même que la deuxième fois, le tigre avait volé un matelas dans une hutte voisine pour s'y allonger confortablement en attendant sa victime. La bête a terrifié un village entier, effrayé ses habitants et traqué des humains pendant plusieurs heures avant que les autorités ne parviennent à la tuer. Si on y réfléchit, on comprend pourquoi le tigre a agi de la sorte. D'abord, il était motivé par le désir de se venger, puis il est devenu incapable de s'arrêter. Mais ce tigre n'est pas le seul à avoir souffert moralement et physiquement des braconniers. Les psychologues animaliers estiment que les braconniers ne font pas que tuer, ils traumatisent les animaux les poussant au désespoir. Le difficile combat pour la survie se transforme en une lutte encore plus cruelle et les animaux sauvages finissent par s'en prendre aux humains. On entend de plus en plus souvent parler d'animaux qui se défendent contre les braconniers. Des troupes de lions attaquant des camps de chasse, des rhinocéros chargeant des chasseurs sans méfiance et des tigres s'en prenant aux humains. Pourquoi ? Pour se venger ? Peut-être que ces animaux ont tout simplement été acculés et qu'ils sont maintenant prêts à riposter et à faire subir un enfer aux humains qui les ont blessés. De telles histoires sont monnaie courante. En novembre 2017, un célèbre chasseur sud-africain, Denise Botta de Johannesburg, a croisé le chemin d'un troupeau d'éléphants dont des femelles gravides. Trois éléphants se sont immédiatement précipités vers les chasseurs et Botta a ouvert le feu avec son fusil. En réaction, une femelle a foncé sur lui et elle a soulevé l'homme avec sa trompe. Un autre membre du groupe de chasseurs a tiré sur l'éléphante, la blessant mortellement et alors que l'animal s'effondrait, il a tout simplement écrasé Botta. C'était sûrement une coïncidence tragique. Après tout, l'éléphante n'est pas tombée volontairement sur le chasseur dans le but de le tuer. Mais le fait est que les relations entre humains et éléphants sont devenues nettement plus belliqueuses ces dernières années. Alors que pendant des siècles, humains et éléphants vivaient dans une paix relative, l'hostilité et la violence règnent désormais. Aujourd'hui, les éléphants ne cessent de mener des attaques, détruisant les villages et les cultures, agressant et tuant des gens. Et c'est pas seulement l'agressivité des éléphants envers les humains qui est alarmante, mais la façon dont cette agressivité se manifeste. Par exemple, depuis le début des années 1990, de jeunes mâles du parc national de Pilanesberg et de la réserve animalière de Hululué Humpholosi en Afrique du Sud ont pris l'habitude de tuer brutalement des rhinocéros. Si brutalement que je préfère m'abstenir de vous donner des détails. Les spécialistes des éléphants mettent ça sur le compte du niveau élevé de testostérone chez les jeunes mâles ou de la concurrence pour les terres et les ressources. Et c'est sans compter le fait que les populations d'éléphants souffrent d'une forme de stress chronique, une sorte de traumatisme qui s'étend à toute l'espèce. Tout ça à cause de dizaines d'années de braconnage. J'ai une chance de partager mes pensées et mes expériences avec un ami. Ça réduit le poids de moitié. C'est comme un serpent qui avale sa queue, la boucle est bouclée. Mais est-ce que les animaux peuvent vraiment se venger consciemment ? Oui, il existe bien de tels cas. Cependant, on a souvent tendance à mal interpréter les faits en attribuant aux animaux des traits et des comportements typiquement humains. Cela dit, les experts du comportement animal affirment que certaines espèces pratiquent effectivement la vengeance. Comme par exemple les chimpanzés. Les macaques connaissent aussi le principe de la vengeance et de plus, ils savent agir de façon indirecte. Par exemple, s'ils ne peuvent pas attaquer l'agresseur parce qu'il est beaucoup plus fort qu'eux, ils s'en prennent à quelqu'un de plus faible, parfois un parent de leur agresseur. Parfois, des animaux vengeurs unissent leurs forces sans le savoir. En 2010, trois braconniers se sont rendus dans le parc Kruger pour poser des collets afin d'attraper des animaux. Ils sont revenus la nuit suivante pour relever leurs pièges. Sur le chemin du retour, les braconniers ont croisé des hippopotames. Et les hippopotames, comme vous le savez sans doute, ne sont pas les animaux les plus aimables qu'ils soient. Ils ont chargé les braconniers qui se sont dispersés. Deux d'entre eux sont sortis sains et saufs du parc mais ils n'ont jamais vu arriver leur ami. Des employés du parc ont fouillé la zone où l'attaque a eu lieu et ils ont trouvé un fragment de crâne humain et des morceaux de vêtements. Apparemment, en fuyant les hippopotames, le braconnier est tombé sur un lion, voire toute une troupe. Ils ont aussi trouvé à proximité un fusil de chasse chargé et des munitions. La raison pour laquelle l'homme s'est pas défendu n'est pas claire. Peut-être que tout s'est passé trop vite. En 2018, Claude Clenantz a lui aussi été victime de la vengeance des animaux. Claude était un chasseur qui tuait des animaux en Afrique du Sud depuis plus de 30 ans. A l'époque, il avait tué un buffle avec son équipe dans le Limpopo et c'était sans doute pas la première fois. Mais alors que Clenantz se préparait à charger la carcasse dans la voiture, un autre bison du même troupeau a attaqué le chasseur et l'a encorné. L'attaque a touché l'artère fémorale, tuant l'homme presque instantanément. Ça peut surprendre si on n'a jamais vu de buffle en action, mais c'est des animaux sacrément dangereux. Ne serait-ce que parce qu'ils sont énormes. Ils peuvent atteindre une hauteur de 1,70 m et une longueur de 3,40 m sans la queue. Un buffle africain mâle peut peser jusqu'à 870 kg, sans oublier leurs cornes, leur agressivité et leur territorialité. C'est de véritables machines à tuer. Un buffle peut repousser l'attaque de plusieurs lions et tuer facilement un humain qui s'approcherait trop près et aurait l'air menaçant. On estime que les buffles africains tuent près de 200 personnes chaque année et selon Animal Planet, ils sont responsables de la mort de plus de chasseurs en Afrique que tout autre animal. Pas étonnant que le buffle d'Afrique figure parmi les animaux les plus dangereux à chasser. Si l'animal n'est pas tué du premier coup, la seule option qui reste aux chasseurs, c'est de se mettre à courir très très vite. Mais les buffles ne sont pas les seuls à être capables de venger leurs congénères. Au cours de l'été 2016, plusieurs médias de l'état indien du Kerala ont rapporté qu'un tigre mâle avait tué un homme. Après quelques temps, on n'en a su plus sur cette histoire. En fait, une équipe de braconniers avait attaqué et tué une tigresse. Ils avaient dépecé l'animal et partagé la viande, mais personne ne se doutait de ce qui allait se passer ensuite. Quelques jours plus tard, le groupe est retourné au même endroit et l'homme qui avait tué la tigresse s'est retrouvé seul à un moment donné. Le tigre mâle qui cherchait manifestement à se venger de l'homme en question a saisi sa chance. Apparemment, le prédateur était le partenaire de la tigresse qui avait été tuée et il a réussi son coup. Le braconnier est mort sur le chemin de l'hôpital. Qui d'autre est capable de se venger des braconniers ? Les crocodiles. En vérité, ces prédateurs n'ont que faire du concept de vengeance, mais ils avalent tout ce qui leur tombe sous la dent. Scott Van Zyl a disparu lors d'un safari de chasse sur les rives du fleuve Limpopo. C'était un chasseur professionnel qui emmenait même des clients étrangers en safari. Alors quand Van Zyl n'est pas revenu, ses camarades de camp se sont inquiétés. Ils ont remonté ses traces jusqu'au bord de la rivière où ils ont découvert son sac à dos et ce qui est resté de l'homme. Mais il a encore fallu abattre et disséquer trois crocodiles pour découvrir tous ses restes puis effectuer des tests ADN pour confirmer que c'était bien le chasseur que les crocodiles avaient mangé. Il convient de mentionner qu'au moins quatre personnes ont été tuées par des crocodiles au Zimbabwe dans la même région en l'espace d'un mois. Les prédateurs en ont peut-être eu marre d'être chassés tout le temps vous pensez pas ? De plus à l'époque le Zimbabwe a subi de fortes pluies ce qui a fait monter le niveau des rivières. Ça a pu faire venir des crocodiles dans des zones où on ne les voyait pas en temps normal. Et plus les crocodiles se rapprochent des humains plus il y a de risques qu'une rencontre entraîne la mort de quelqu'un. Maman ! J'ai trouvé un autre alligator dans la maison ! Un autre alligator ? Va me chercher la pelle ! Prends ça ! Au fait, voici un fait intéressant. Van Zyl était un ami proche de Bota, le chasseur dont on a parlé au début de la vidéo. Oui, celui qui a été écrasé à mort par une éléphante. On dirait que ces deux chasseurs avaient vraiment mis les animaux en colère. En fait, il existe pas mal d'histoires d'animaux blessés qui, n'ayant pas été tués du premier coup, sont entrés en mode contre-attaque. Dans la province italienne de Sassari, une femme a tiré deux fois sur un sanglier qu'il avait chargé, mais ça n'a pas arrêté l'animal. Il se moquait bien que le fusil soit pointé sur son visage. Finalement, la femme a dû se défendre à coups de crosse jusqu'à ce que le sanglier se retire dans les buissons d'où il venait. On ignore si cette femme avait l'intention de chasser le sanglier ou si elle avait un autre objectif. Mais certains animaux se moquent bien de nos intentions. Lors de leur sortie de pêche annuelle près de Coral Bay, dans l'ouest de l'Australie, quatre pêcheurs ont eu la peur de leur vie lorsqu'un requin cuivre d'environ 3 mètres de long s'est approché de leur bateau et a mordu l'hélice. Mais avant ça, les pêcheurs avaient accidentellement attrapé le requin à l'aide d'une de leurs lignes. Le prédateur a résisté pendant environ une heure, puis il a décidé de passer à l'offensive en fonçant vers l'hélice. Il y a mis tellement d'énergie qu'à un moment donné, l'hélice a complètement disparu dans la gueule du requin. Après être resté comme ça pendant quelques minutes, le requin a brusquement changé d'avis et il s'est éloigné. Personne, même pas le bateau, n'a été blessé. Mais était-ce bien un acte de vengeance ? En fait, ça n'avait rien à voir. Les requins sont attirés par les impulsions électriques émises par certains moteurs de bateau. En général, ils détectent ces impulsions chez leurs proies. Elles sont émises par les contractions musculaires. Mais l'évolution ne s'attendait manifestement pas à ce que des moteurs de bateau perturbent les requins. Une autre explication pourrait être la curiosité. Les requins mordent pour déterminer si une chose vaut la peine d'être mangée. Après tout, il y a tant de choses qui flottent dans le vaste océan. Il faut bien déterminer lesquelles ont bon goût et lesquelles ne sont que des hélices. À plus.